Il fallait faire le job et je crois qu'on l'a fait. L'équipe qui a été constituée au début pour vacciner à la salle de la base nautique est la même que celle qui termine les vaccinations après-demain dans ses locaux. C'est essentiellement Ludovic Goss, le président de Santé Pointe, qui s'est organisé pour mobiliser les médecins, les pharmaciens, les infirmières. Nous avons aussi été très bien aidés par Ménanie Gilles, qui a assuré la coordination des centres de Revin et Aubrive pour le compte de la communauté de communes en mettant en place un planning dans lequel les professionnels de santé pouvaient s'inscrire. Et puis on a eu de la chance, ici à Jivet, de pouvoir mobiliser des médecins retraités, notamment le docteur Delattre, le docteur Gustin et le docteur Calvello, qui ont bien voulu nous donner un coup de main pour faire fonctionner au mieux l'activité dans ce centre de vaccination. Alors le nombre de personnes qui ont été vaccinées à Jivet, ça tourne autour de 8000. Mais on sait avec précision qu'on a vacciné au total, enfin, combien d'injections ? On a pratiqué environ 12 750 injections. Les gens qui sont venus étaient désireux de venir, étaient respectueux des règles sanitaires, attendaient patiemment qu'on puisse les vacciner. Non, vraiment, ça s'est très très bien passé. Les plus grandes difficultés que nous avons eues, on les a eues du côté du gouvernement et de la fourniture des vaccins qui, au début, n'arrivaient qu'aux côcombes-gouttes. Et puis le plus gros problème que nous avons eu à la fin, c'est la suppression des vaccinations en Pfizer pour le remplacement en Moderna pour les troisième doses. Et là, ça a posé des problèmes à un certain nombre de personnes. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés à faire fonctionner, non seulement ce centre de vaccination, mais aussi le centre de test qui a été mis en place tout début 2020 à la halte fluviale. Je pense qu'il fallait faire le job et je crois qu'on l'a fait.